Quand j'étais au Béguinage, un jour, une jeune fille s'est jetée du haut de la tour de mon église. Vous me croirez si vous voulez, mais on a découvert qu'elle avait participé à une messe noire. Une dame aux cheveux longs. Je l'ai là, là, là. Marcel. Mais docteur, c'est pourtant simple. La baronne, elle le sait bien, elle qui l'a tuée par bleu. Quand j'étais gamin, j'étais quelqu'un de complètement parti tout le temps dans les nuages. Et donc, je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais. Mon père, il m'a pris sous son aile, malgré son travail. Il m'a fait faire du théâtre. Puis, effectivement, il a vu que j'avais une présence, même étant gamin. On me proposait souvent des silhouettes, des petits rôles, etc. De fil en aiguille, comme ça, je suis arrivé à avoir des rôles un peu plus importants à chaque fois. Parce que je le voulais, je me battais, je travaillais des personnages chez moi tout seul, même si je n'avais pas de tournage, pour entretenir mon art. On m'a toujours mis un peu dans les rôles de second couteau. C'est des personnages qui sont en même temps bruts, qui ont le cœur sur la main, mais qui ne le montrent pas, protecteurs. C'est ce genre de personnages que j'aime jouer, même parfois les bagarreurs. Ça fait partie aussi de ma corpulence. Les personnages malades, alcooliques, en détresse, dépressifs, un peu fous. J'aime bien la folie des gens, j'adore ça. Un acteur doit savoir tout jouer. J'ai commencé à écrire des sketchs à partir d'histoires vraies, que je transforme de façon poétique, mais drôles. Jongler avec les mots, c'est ce genre d'humour que j'aime.